bonjour à tous bienvenue à clash avec simon aujourd'hui l'événement triple menace vient d'arriver en fait au moment de diffuser cette vidéo ça fera probablement un jour qu'elle sera sortie et il faut utiliser deux golems 14 sorciers et 2 pk donc c'est le bon vieux go wipe qui est sorti est ce que vous pensez que ça fait des bons résultats en hdv12 et bien j'en doute un peu mais regardez on va aller voir mon journal d'attaque on commence avec un 3 étoiles mais c'était sur un hdv10 alors il n'y a pas beaucoup de mérite sur un hdv10 ensuite un 73% 2 étoiles 1 49 1 81 2 étoiles 1 59 un fail à 43% c'était un hdv12 qui était très compliqué 76% 2 étoiles 67% 67% donc on peut voir qu'en gros c'est une compo pour aller chercher majoritairement des deux étoiles 70 80% pour farmer ça va être ok on va pouvoir aller chercher le centre de la ville mais on réussira pas aller chercher toutes les ressources tout partout je vous dirais que ce n'est pas ma compo préférée pour aller chercher un max de ressources si on regarde dans la formation rapide grâce à l'événement la formation ne coûte pas trop cher ça coûte 314 000 élixir et 1079 élixir noir la compo va être principalement de 20 sorciers 4 pk 2 golems et on prend ça en soin on va prendre deux sortes de rage deux sortes de saut deux sortes de shell ainsi qu'un poison en renfort vous pouvez prendre ce que vous voulez moi je prenais un pk max avec trois géants donc on va se regarder quelques attaques on va commencer dans mon journal attaques par la plus vieille donc regardez c'est un bel hdv11 plutôt maxé le but va être d'envoyer dans une première ligne les deux golems avec quelques pk donc là vous voyez je fais de ligne deux golems trois pk on va envoyer les sociaux derrière donc on envoie pas toutes les sociaux mais presque vous voyez comme ici j'en ai envoyé environ 14 ensuite on va envoyer des sapeurs pour faire une ouverture le renfort le grand gardien et voilà ensuite on va utiliser les sorts de saut aux meilleurs endroits pour la base j'ai déjà utilisé un premier sort de soin de rage le regarder bien c'est chaud au centre de la ville donc j'ai commencé par gelé les gardilleurs ensuite ça va être très chaud donc on va continuer à enrager on va probablement re gelé pouvoir du grand gardien notre but ça va être d'aller chercher l'ensemble du centre de la ville après l'attaque va s'assouffler je pense pas que les pk vont réussir à tout détruire on voit le problème avec cette composition là c'est que les sorciers sont pas assez résistants les sorciers sont très importants dans cette attaque car ils permettent d'aller chercher plein de bâtiments en périphérie et les défenses de hdv12 sont vraiment trop fortes donc j'ai pas les sorciers max mais même si j'avais eu les sorciers de niveau 9 je ne pense pas qu'ils seraient suffisants donc à mon avis les sorciers devraient avoir beaucoup plus de points de vie ça nous permettrait d'avoir des compositions de la sorte sur une base plus régulière mais là en ce moment c'est très difficile d'aller chercher des meilleures attaques que ce que je viens de vous montrer on réussit à aller chercher le centre donc on peut quand même aller chercher le réservoir d'électeur noir on peut aller chercher la majorité des ressources mais on peut pas aller tout chercher donc on va accélérer la fin il ya une minute avec des petites troupes mais vous savez quoi ça fait un pas loin de 70% je pense on va arrêter ça là on va aller voir une autre attaque donc dans mon journal attaque on a regardé la plus vieille on va regarder la deuxième qui est encore à 67% donc c'est un hdv11 qui est pas complètement maxé même technique 2 golems 3 poka une série de sorciers derrière ici j'ai envoyé tous mes sorciers je me suis pas cassé la tête j'ai réussi à faire une ouverture presque 2 aux sorciers on va envoyer des sorts de rage on va envoyer ici un ballon qui sort avec un golem donc là le sort de poison va être important pour tuer le ballon souvent je vais utiliser le pouvoir du grand gardien juste au moment où le ballon pourrait frapper donc là le centre ça va être un carnage regardez bien les sorciers agissent un peu comme des comme des boulistes dans les compos avec des boulistes et le centre de la ville va être détruit grâce principalement aux sorciers et aux tanks qu'on a devant vous voyez ici il reste plus il reste plus grand chose il reste plus de pk les pk ils ont fait le tour ils ont décidé d'aller faire une petite marche de santé sur le côté et ici encore on va accélérer le restant c'est du grattage donc on va arrêter cela on va s'en garder un autre ici on a un 76% quand même pas mal de ressources mon focus en ce moment c'est même un hdv12 super mon focus en ce moment et surtout l'élixir si la base elle n'y a pas d'élixir on va passer au suivant parce que j'essaie d'aller chercher vraiment beaucoup de trucs de l'élixir et c'est très important d'aller chercher un max d'élixir ici j'ai gratté deux bâtiments de côté avec des archers juste pour se faire un mini fun hall ensuite comme d'hab les deux golems les trois pk une série de sorciers j'envoie les sapeurs de l'aigle artilleur qui tire on va sûrement utiliser pouvoir du grand gardien assez tôt et voilà on a utilisé sort de rage on gel une TDE avec l'aigle artilleur c'est un très bon gel on va tenter de geler sûrement bientôt à nouveau ça progresse bien quand même lorsqu'on va tenter de suivre c'est bon deuxième deuxième sort de gel on va essayer de suivre l'hôtel de ville est-ce qu'il va bien se défendre mais les sorciers sont bien placés ici on peut voir que les sorciers enragés ça fait un carnage quand même j'aimerais ça qu'il y ait un petit peu plus de points de vie je vous ment pas là s'il y avait au moins 100 pv de plus quelque chose comme ça là ça ferait que ça pourrait être une vraie troupe d'hdv12 et là c'est plutôt juste une troupe qu'on sert pour faire un fun hall en début d'attaque ou pour cliner avec des sortes des attaques à la fin mais on s'en sert pas comme une vraie troupe d'attaque comme les boulistes donc super seul s'il vous plaît augmentation des points de vie des sorciers et l'attaque va s'essouffler donc dites moi en commentaire comment vous aimez cette compo je vous avertis à la fin de l'événement ça va coûter beaucoup plus cher en elixir donc je ne vous la conseillerais pas on veut pas cette composition là si elle coûte 400 500 elixir et 2 3000 elixir noir on veut pas ça je sais pas c'est quoi le coût exact quand l'événement va être terminé mais ce n'est pas une compo à utiliser une fois l'événement terminé puis ce n'est pas une compo pour les gdc c'est trop fragile les sorciers mais ça peut être une compo amusante pour ceux qui ont la nostalgie du go hype c'est peut-être le moment d'en faire quelques-uns voyez moi j'ai fini mon événement si on regarde l'événement triple menace j'ai reçu mes 90 gem et là maintenant mesdames et messieurs je vais passer aux mineurs regardez moi ça dans 22 minutes je passe aux mineurs 6 donc je vais me faire une joie d'attaquer aux mineurs et je vais relancer l'électro dragon au niveau 2 immédiatement après que les mineurs sont terminés du moins si j'ai réussi à farmer le 800 000 elixir qu'il me manque donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon